On ne peut pas vouloir donc demander aux pays africains de fermer leurs frontières pour leurs ressortissants et au même moment vouloir leur demander d'ouvrir les frontières pour les produits européens mais aussi pour les entreprises européennes. Ils vont venir concurrencer nos petites entreprises locales. Si je prends le cas du lait, nous avons de petites et moyennes entreprises qui font du lait et si on ouvre nos frontières, le lait qui ne va plus payer de taxes de douane va venir concurrencer le lait local. Maintenant, beaucoup d'entreprises locales risquent de fermer. Et si ces entreprises ferment, la conséquence c'est que ces personnes-là vont avoir tendance à migrer. Donc on est en train de nous pousser à signer des accords dont les conséquences seront la migration irrégulière. Donc c'est pour cette raison, nous nous pensons qu'il ne faudrait pas nous imposer certains accords qui, dans les conséquences, pousseront les gens à migrer. C'est le même cas avec la pêche. On signe des contrats avec des bateaux, grands bateaux armateurs, qui viennent piller nos ressources aléatiques. Et les pêcheurs locaux, qui n'ont plus de poissons, sont obligés de migrer. Donc il y a des choses que l'Union européenne nous impose, qui est à la base même de la migration irrégulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada